bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous le savez actuellement c'est le procès des massacres du 28 septembre 2009 aujourd'hui dans cet épisode on va un peu décrypter cette confrontation qui a eu lieu entre le colonel moussa tchevouro kamara et le journaliste mokhtar par mokhtar ba qui était le correspondant de rfi en guinée au moment des événements du 28 septembre 2009 il ya quelques informations qui va opposer entre les deux personnes ça concerne les déclarations de journaliste mokhtar ba qui a déclaré à la barre lors de sa comparution au fait lors de son témoignage il a dit que le jour du 28 septembre moussa tchevouro kamara aurait dit chargé chargé militairement non on ne sait pas mais chargé selon quelques informations ça veut dire que c'est une horde donnée à des militaires c'est une horde quand on donne l'ordre à des militaires que c'est ça qui veut dire chargé mais c'est toujours le parquet veut savoir est ce que le colonel moussa tchevouro avait dit chargé voilà c'est cette divergence entre les deux individus qu'on va essayer un peu de savoir aujourd'hui alors je vous invite à regarder la face à face c'était vraiment vraiment tendu entre les deux protagonistes qui est le colonel moussa tchevouro kamara et le journaliste et mokhtar ba correspondant de rfi au moment des événements du 28 septembre 2009 alors la famille écoutez très très bien et vous allez comprendre vraiment qui c'était c'était très très tendu entre entre les deux s'il vous plaît ministère public président merci également au drape d'assesseur monsieur le président le parquet a sollicité la confrontation entre colonel tchevouro kamara et monsieur moukhtar ba sur un point de contradiction relevé dans les déclarations de monsieur moukhtar ba ici à cette barre sur le présent le point de contradiction c'est par rapport à la présence effective de colonel tchevouro à l'esplanade du stade et la présence également de monsieur moukhtar ba où des propos ont été tenus par monsieur colonel colonel tchevouro kamara alors colonel oui la question que nous nous allons vous poser est celle de savoir si ce jour à l'esplanade du stade le 20 septembre vous avez vu monsieur moukhtar ba oui vous avez vu oui je peux expliquer vous avez échangé avec lui oui oui pas c'est le point quelle était la teneur de vos échanges mais c'est monsieur le procureur moukhtar ba effectivement le jour du 20 septembre quand je suis arrivé à l'esplanade on a le but de venir apporter aussi moi ma contribution parce que la tension sociale était très tendue ils étaient là en tant que journaliste tous il n'était pas le seul il avait plein de journalistes caméraman et tout je suis venu il s'est dirigé vers moi je pense qu'il était déjà victime l'enlèvement de son de sa caméra de reportage comme on se connaît un c'est un ami ou c'était un ami ou il est toujours un ami d'ailleurs je vais dire comme ça il est venu vers moi j'étais avec bafoué j'étais arrêté je suis venu d'arriver je m'achète il m'a dit on m'a enlevé ma caméra aussitôt je l'ai dit il n'a pas dit ça ici bafoué aussi est venu il n'a pas à préciser cela peu importe moi je lui donne ma version d'effet il dit à bafoué mais régler ça quels sont ceux qui ont enlevé sa caméra je pense qu'il a eu un petit accrochage avant moi mon arrivée il a dit que c'est les policiers et bafoué ça n'est occupé et moi j'ai continué ma démarche vers la population qui applaudissait alors dans cette dans ce temps tout le monde là et je n'ai plus revu à partir de là bas je n'ai plus revu à partir de là bas à partir du moment où je l'ai mis en rapport en relation avec bafoué moi je n'ai plus revu c'est ainsi que j'ai continué vers le public de là bas vous ne l'avez plus revu oui mais j'ai fini là j'ai continué vers le public et de là on ne s'est plus revu pratiquement s'il m'a vu moi je ne l'ai plus revu d'accord monsieur Moukta Rwa lors de votre comparution devant ce tribunal vous avez tenu des déclarations selon lesquelles ce jour vous était venu effectivement au stade et à l'esplanade vous avez vu colonel qui était avec une foule et dans un premier temps il échangé avec la foule et mais puisqu'il y avait il n'y avait pas de compréhension entre lui et la foule et il a tenu des déclarations selon lesquelles chargé et que c'est après l'expression de ce terme que les gaz lacrymoseurs les agents ont commencé à jeter les gaz mais également des coups de fusils ont retenti alors ces propos est ce que vous les confirmez que c'est pour vos propos effectivement je n'ai pas d'abord dit qu'il y avait des coups de feu ça j'ai pas entendu qu'on a été bros ce qu'il a expliqué il ya une petite nuance quand nous sommes arrivés il y avait un calme il était arrivé avec ses hommes il ya eu une bonne ambiance on l'a applaudi les gens l'ont approché il était au milieu d'une foule après il ya une grande marée il ya une marée humaine qui est venu de l'eau du côté de belle vue d'autres sont venus du côté du pharma guiné mais n'était pas encore arrivé au stade on était bloqué qui bro avec les jeunes qui étaient autour de lui il ya eu des amabilités ils ont échangé l'attention est monté il a dit chargé c'est en ce moment que les gaz lacrymogène et les matraques ont commencé moi j'ai été pris de dos par des policiers de la cmi s et des policiers qui étaient au commissariat du stade ils m'ont embarqué ils ont retiré mon matériel que j'avais en main ils m'ont embarqué ils ont cassé ça sur le goudron et le micro et l'arrestreur et un de mes téléphones ils ont cassé ça sur le goudron ils m'ont embarqué dans le véhicule de la cmi s qui était garée au niveau du placard sens dixine université depuis là je rencontre les plus rien après quand bafou est venu il m'a vu dans le véhicule il a insulté les policiers pourquoi vous l'avez embarqué est ce que vous le connaissez c'est bon c'est bon s'il vous plaît c'est bon il a crié c'est bon s'il vous plaît c'est bon donc vous confirmez que c'est après ce propos de colonel qui gros chargé que les gaz ont commencé on commence à lasser les gars c'est après la main sur le corps c'est après que c'est beau et dit chargé que ça commence et autrement dit ces propos ont produit immédiatement des effets l'espoir parce que les gens on a c'est bon s'il vous plaît c'est bon sur le procureur n'insistez pas dessus trop dix colonel cette question à vous mais si monsieur le procureur nous protèges dans ce pays je voulais commencer par ça c'est monsieur qui reste à face du monde est devant dieu il dit la mer sur le courant et qu'on n'a pas le danger du courant que dieu accepte sa prière bon vous n'avez pas s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous m'écoutez oui il a parlé voilà donc parler laissez le tranquille d'accord voilà vous n'avez pas à faire des prières pour que dieu accepte ses prières oui c'est lui qui a demandé voilà donc dites votre version d'un monsieur le président ce qu'il dit c'est de la compte vérité pure et simple parce que tout simplement je vais décharger par rapport à quoi des témoins sont venus ici ces témoins d'abord je commence pas d'abord par la vidéo quelqu'un qui est venu un officier un cadre qui est venu dans un milieu de ce genre où il ya la tension la tension est vraiment montée à un niveau donné qu'il vient et qui les gens l'accueillent avec l'applaudissement il a dit dans ses propos avec l'applaudissement ce cadre là ou à l'époque des faits qui est un cadre de la république une autorité de la république tout ce qu'on cherche dans les milieux comme ça c'est l'applaudissement on t'applaudit et toi c'est le moment pour toi de dire aux gens chargés et chargés signifie quoi parfois était bénéfique vous avez pour la question il a dit qu'il n'en a pas entendu les images ont passé ici personne n'entendu les audios ont passé ici personne n'entendu et mieux que tout ça toute la presse il était dont lui dont les autres privés comme public il était personne n'a depuis 14 ans exhiber ce propos là et dans son reportage le soir ou l'endemain à la rfi je n'ai pas entendu quand nous sommes arrivés devant l'esplanade et on a le connaître vous est arrivé là-bas et il a déchargé et ce qui a motivé et le déclenchement des hostilités non c'est de la fabulation pure et simple je vous dis monsieur le procureur chargé en termes de 2e ou de maintien d'ordre en termes de maintien d'ordre ça c'est un commandement et ce commandement est composé de deux phases un commandement préparatoire et un commandement d'exécution le mot chargé ne signifie rien de tout et je ne l'ai pas dit si je l'avais dit c'est bon c'est un point modale c'est un point modale les gens les journalistes qui étaient là pour réagir cette partie c'est bon faire l'objet de publicité c'est bon n'importe les preuves je peux désolé oui je vous dis quand la quand les gens l'ont applaudi ils l'ont entouré la foule est arrivée je vous jure il ya eu la temps l'attention est montée la tension est montée qui est beau a dit chargé je l'ai entendu j'étais à côté de lui il a dit chargé c'est bon je le confirme je le confirme et je le confirme oui oui monsieur le président et je ne veux pas commenter ce monsieur franchement parce que vous l'avez interdit mais je suis complètement meurtri de déception ce monsieur et moi depuis 14 ans on est ensemble souvent il vient mon bureau on se frotte dans les réunions dans les grandes rencontres il moi il m'a jamais parlé autrefois il est venu ici quand le début de ce procès on s'est croisé ici en tant qu'amis il m'a dit je vais sortir contre toi ça savait le procès avait déjà fait sept mois presque il doit dit quoi pourtant tu me disais rien à se rocher il m'a jamais dit on se frottait on se faisait tout c'est aujourd'hui bon c'était certainement une amitié hypocrite quelque part mais c'est pas important ce qui est important c'est qu'il est dit est infondé et se voyait chargé ne veut rien dit moi un mais mes services n'étaient pas d'auté d'acrymogènes 2 on n'avait pas de matraque et 3 monsieur vous baka galacine diallo a été clé ici c'est un intellectuel chevronné il a été clé c'est comment je suis venu comment je me suis retiré il était présent et la presse tout entier était là personnalisé ce mot clé c'est bon je suis désolé c'est bon si c'est pour la même chose c'est bon mais moi c'est la même chose voilà et je maintiens ce que j'ai dit c'est bon quelqu'un est passé ici un bon monsieur est passé ici il a dit que kébrou a dit saccagé vous vous souvenez non il a dit saccagé moi j'ai dit non il n'a pas dit saccagé il a dit chargé c'est bon s'il vous plaît je suis désolé c'est bon je ne l'accuse pas parce que je veux l'accuse moi j'ai rond d'être intellectuel dans ce pays parce que c'est à ce niveau de je n'ai rfi s'il vous plaît dans le rfi je n'ai rien contre lui j'ai dit qu'il a chargé il faut arrêter tu peux faire plaisir aux gens quel plaisir aux gens faites-le c'est à contre les preuves tu étais journaliste non s'il vous plaît vous arrêtez maintenant on arrête monsieur bas monsieur voilà vous n'avez pas c'est ça tout l'air c'est comme une menace à tout l'air d'être des menaces s'il vous plaît vous n'avez pas à vous adresser à lui vous n'avez pas s'il vous plaît vous n'avez pas à vous adresser à lui c'est une question qui vous a été posée défendez vous laissez le tranquille voilà vous le laissez tranquille voilà et vous avez eu tout le temps de vous défendre ça suffit mais laissez le tranquille ne vous adressez pas à lui voilà et monsieur le procureur je maintiens c'est bon il a dit c'est bon voilà c'est bon maintenant allez-y monsieur le président c'était le seul point nous vous remercions très sincèrement vous êtes salué au début voilà vous êtes bien salué au début voilà donc maintenir ce climat s'il vous plaît à partie civile à quelque chose et je vous remercie monsieur le président messieurs les assesseurs permettez-moi tout d'abord de saluer tous les acteurs ce qu'on a pu faire je voudrais demander à monsieur pas et est ce que vous confirmez que d'équipe 14 ans vous connaissez monsieur le camarade depuis qu'il a eu au pouvoir je le connais merci j'en ai fini j'ai fini la défense on voyait le micro merci monsieur le président messieurs les assesseurs c'est sur le même point mais une précision très capitale monsieur bas est ce que vous confirmez ce qui est dans vos déclarations vos déclarations du 9 octobre 2023 lorsque vous êtes arrivé dans un premier temps le colonel s'est présenté il a été applaudi il a quitté les lieux et vous aussi vous avez envoyé les premiers éléments oui c'est quand vous êtes revenu vous l'avez revu à l'esplanade oui c'est ça oui c'était à quelle heure à peu près lorsque vous êtes revenu bon on va pas reprendre les interrogatoires on reprend pas les interrogatoires il y a une contradiction je n'ai pas chronomédié je ne vois pas c'est pas comme je l'ai dit s'il vous plaît je ne me souviens plus s'il vous plaît on ne confronte pas les déclarations c'est pas les déclarations d'une personne qu'on confronte non ce sont les points de contradiction entre deux personnes c'est ce qu'on fait exactement c'est ce que je suis en train de faire parce que le colonel le colonel n'était pas revenu je voudrais poser la même question au colonel allez-y alors mon colonel oui maître lorsque vous avez quitté l'esplanade aux environs de 9h est-ce que vous êtes revenu là ? pas du tout et pour une petite précision lorsque j'ai quitté l'esplanade comme monsieur Al-Ghassim l'a dit ici je suis parti vers les leaders et vous avez vu notre entretien après là-bas comme monsieur Ben l'a dit ici moi j'ai continué tant d'autres l'ont dit moi j'ai continué je ne suis plus revenu personne ne m'a revu c'est après que les tirs ont commencé que je suis revenu maintenant et je ne me suis même pas arrêté l'esplanade directement je suis rentré pour chercher faire ce que je pouvais faire monsieur Bas qu'est-ce que vous en dites ? quand je l'ai quitté moi c'est moi qui l'ai quitté je suis allé envoyer les premiers éléments dans le quartier et je suis revenu je l'ai retrouvé là-bas je vous remercie monsieur le président mon colonel oui moi je vais vous poser une seule question et c'est l'unique question pour ce qui concerne monsieur Mettaba lui je n'ai rien à vous poser comme question bon c'est si c'est une question c'est pour les deux pourquoi je ne cesse de préciser c'est pas l'interrogatoire de monsieur Moussa Kiebouro qu'on est en s'il vous plaît suivez-moi écoutez on ne polémique pas il faut qu'on avance il faut qu'on accepte s'il vous plaît je me plie voilà donc si c'est une question simplement pour monsieur Kiebouro c'est pas son interrogatoire on est en train de reprendre ce sont des points de divergence qu'on est en train de chercher à discuter entre les deux allez-y je me plie à votre étudiant monsieur le président c'est pas est-ce que vous confirmez comme quoi que la tigre camara a dit en votre présence chargé oui je le confirme d'accord j'ai fini avec vous je ne l'ai pas vu taper quelqu'un c'est bon c'est bon mon colonel est-ce que c'est possible devant devant les manifestants dans un premier temps comme vous avez dit après vous retenez encore pour dire il faut charger contre ce qu'on a plu est-ce que cela est possible cela n'était pas possible il sait c'est juste une question de s'amuser parce que tout ce qu'il raconte il sait pertinemment qu'il ne peut pas porter la moindre preuve même le moindre indice comment se fait-il que moi je peux discharger à une équipe ou bien à une foule qui m'a accueilli comme un euro c'est bon c'est pas possible c'est bon je ne suis pas n'importe qui pour le faire c'est bon s'il vous plaît merci monsieur le président merci monsieur le président moi je voudrais demander à monsieur Moukta excusez-moi comme il maintient que le colonel avait dit il faut charger en ce moment est-ce qu'ils étaient côte à côte j'étais à côté de lui quand la tension est montée monsieur Kébrou c'est bon vous avez répondu je le maintiens en face de vous il y avait des policiers ou des gendarmes il était à côté de ses hommes ses hommes étaient à côté de lui plutôt estimé au nombre de combien je ne sais pas c'est pas un interrogatoire monsieur à votre avis le mot charger signifie quoi la question c'est pour qui c'est pour Moussouba le mot charger bon c'est pas son interrogatoire on reprend son audition on est en train de reprendre voilà il faut qu'on soit d'accord monsieur mon colonel oui si tu veux si tu veux c'est bon s'il vous plaît c'est bon allez-y merci monsieur le président mon colonel en face de vous il y avait des gendarmes quand moi je suis arrivé le matin la gendarme n'y était pas qui t'a dit ça ici la gendarme n'y était pas il y avait quelques éléments que personne n'a vu à côté de moi la déci et il y avait des policiers avec bafoué et dans ce cas chargé concerne c'est bon c'est reprendu vous avez dit qu'il n'y avait pas de gendarme vous avez été côte à côte avec qui avec monsieur Bas monsieur Bas m'a intercepté quand j'arrivais mais est-ce qu'il était à côté de moi il y avait plein de journalistes plein de journalistes est-ce qu'il était à côté de moi non je ne l'ai pas observé à côté de moi c'est moi je m'adressais aux gens qui étaient manifestants j'en ai fini merci monsieur le président c'est bon vous pouvez rejoindre votre place monsieur le camarade et monsieur voilà on a tous entendu le journaliste et le colonel Moussa Chebouro-Kamara s'est disputé concernant cette déclaration du journaliste concernant le colonel Chebouro-Kamara lors de le 28 septembre le journaliste maintient sa parole maintient ses déclarations comme quoi le colonel Moussa Chebouro-Kamara est bel et bien dit bel et bien dit chargé ce que le colonel ni qu'il n'a jamais dit chargé voilà qu'il n'a jamais dit chargé et c'est là la question du parquet est-ce que le journaliste était à côté ou bien est-ce que le journaliste le colonel Chebouro avait vu le journaliste à côté de lui le journaliste a dit non qu'il a vu le journaliste qu'une seule fois le jour du 28 septembre au moment où il a donné l'ordre au colonel bafoyer de s'occuper du journaliste et ce que vous devez savoir aussi les deux personnes se connaissent depuis très 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 longtemps voilà selon leurs informations ils se connaissent ça fait des dizaines d'années qu'ils se connaissent voilà et ce sont des amis en tout cas selon les déclarations de colonel Moussa Chebouro Camara le colonel Chebouro affirme qu'il a vu qu'une seule fois le jour du 28 septembre que c'est au moment où le journaliste est venu le voir comme quoi il y a des policiers qui ont détruit ses matériels de travail et c'est qu'en ce moment seulement qu'il a vu le journaliste ce qui reste maintenant de savoir est-ce que les propos du journaliste vont être pris en compte ça sur le tribunal peut nous édifier sur cette partie en tout cas les confrontations continuent au tribunal de Dixing délocalisé au cours d'appel de Conakry après cet épisode on va voir l'épisode de la confrontation entre docteur Ben Yusuf Kita et colonel Sherif Djabi j'espère cette vidéo vous a plu surtout n'oubliez pas de la liker et surtout restez cocher sur la chaîne il y aura d'autres épisodes de décryptage de la confrontation du procès des massacres du 28 septembre 2009 neuf neuf – Sous-titrage FR 2021